Vous êtes sur RTL. Bonjour cher Michel. Bonjour Yves. Ce matin vous vous targuez d'aborder le sujet le plus fédérateur qui soit. Ça concerne le fonctionnement de notre cerveau et ça s'appelle le doorway effect. Il va falloir quand même nous expliquer tout ça. Oui, alors je ne connais pas de sujet plus concernant que celui-ci. Écoutez bien, vous arrive-t-il lorsque vous êtes chez vous de quitter une pièce pour aller faire quelque chose de précis dans une autre pièce et lorsque vous êtes arrivé dans cette autre pièce de ne plus vous rappeler ce que vous êtes venu y faire ? Ah oui, très sincèrement, ça m'arrive régulièrement. Eh bien, vous voyez, je le savais. Rassurez-vous, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous que cela inquiète. Vous vous dites que vous êtes en train de perdre la mémoire, mais en fait vous vous trompez. Tout cela ne doit pas vous inquiéter. C'est en tout cas ce qu'il faut déduire de l'expérience mise en place par des chercheurs américains qui se sont intéressés à ce phénomène étrange. Alors faites-nous du bien et racontez-nous cette expérience. Alors, elle a consisté à mettre des cobayes humains devant un ordinateur pour les faire jouer à un jeu extrêmement simple. Avec leur souris d'ordinateur, ils devaient récupérer des objets représentés par des images et les placer dans une boîte opaque. Ensuite, ils devaient transporter cette boîte opaque dans une autre pièce. Pour ce faire, ils devaient franchir une porte et puis revenir au point de départ pour recommencer la manip. Voilà, là vous êtes déjà en train de vous demander c'est quoi ce jeu ? Je suis totalement perdu. Enfin bon, j'arrive à suivre, mais je me demande surtout où on va. Tout en effectuant leur va-et-vient, les cobayes devaient répondre à une question simple. Quel est l'objet que vous transportez ? Pour répondre, le cobaye devait cliquer sur l'une des deux images qui étaient proposées sur son écran d'ordinateur, une image qui correspondait à l'objet qu'il transportait ou venait de transporter. La question pouvait surgir à tout moment, pendant le trajet allé ou pendant le trajet retour, dans un sens ou dans un autre. Et bien figurez-vous que les chercheurs ont constaté que les réponses étaient moins précises et plus lentes quand la question était posée après que le cobaye avait franchi la porte de la pièce où il se rendait. C'est ainsi qu'est apparu ce qu'ils ont appelé le doorway effect qu'on pourrait traduire par l'effet passage de porte. Mais ce doorway effect, l'effet passage de porte, justifierait donc qu'une décision prise dans une pièce donnée puisse s'oublier du simple fait qu'on ait ouvert ou fermé la porte ? C'est exactement ça. Quand on fait déplacer les objets à l'intérieur du même pièce, en faisant parcourir la même distance mais sans franchir de porte, les résultats sont meilleurs. Les portes constitueraient des points de rupture, des frontières susceptibles d'influer sur les capacités de notre mémoire. Le fait de les passer impliquerait une modulation de notre activité cérébrale et le phénomène serait physique et mental parce que les chercheurs américains ont réalisé le même type d'expérience en faisant transporter réellement des objets dans des boîtes opaques. Ils ont observé les mêmes résultats. Il y a un consensus scientifique sur ce sujet ? Non, il n'y en a pas parce que les expériences dont je vous parle sont relativement récentes. Le doorway effect n'est pour l'instant qu'une hypothèse mais considérée comme très sérieuse par la communauté scientifique. Alors en attendant, s'il vous arrive d'aller dans une pièce et d'oublier ce que vous êtes venu y faire, trois conseils. Petit un, essayez de rester concentré jusqu'au bout. Petit deux, choisissez d'habiter dans un loft ou une chambre de bonne, pas de porte, pas de problème de mémoire. Et petit trois, revenez au point de départ. Ça, c'est infaillible. Merci Michel et c'était tout à fait étonnant. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501